L'exigence relative à la qualité de l'avocat indépendant possède d'une conception du rôle de ce dernier. Considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir en toute indépendance et dans l'intérêt supérieur de la justice l'assistance légale dont le client a besoin. Le bâtonnier en exercice du Mali disait il y a quelques jours lors de la rentrée des cours et tribunaux de ce pays ami et frère je le cite nous devons comprendre que le citoyen au nom duquel la justice est rendue veut voir des avocats indépendants qui ne renient pas leur serment pour aucun intérêt matériel des avocats qui ne composent pas avec deux parties opposées des avocats non porteurs de l'argent de la corruption des avocats qui ne détournent point l'argent du justiciable des avocats défenseurs de la veuve et de l'orphelin des avocats qui se souviennent qu'ils étaient à l'origine des religieux, des hommes lettrés connaissant la loi et la morale. Les spectacles que donnent aujourd'hui certains avocats sortent de subordonnés de leurs clients ou faisant de leur office un fonds de commerce politique n'honorent pas cette noble profession et remet totalement en cause leur rôle d'acteurs de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada